Discours du Premier ministre britannique Winston Churchill devant la Chambre des Communes à Londres, le 13 mai et le 18 juin 1940. Militaire et homme politique, Winston Churchill met très tôt en garde l'opinion anglaise contre les dangers de l'hitlérisme et condamne immédiatement les accords de Munich de 1938. Nous avions subi une défaite sans avoir la guerre. A ce double titre, il apparaît comme l'homme de la situation quand la guerre éclate. D'abord nommé premier Lord de l'Amirauté, il succède rapidement à Chamberlain au poste de Premier ministre quand la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont envahis. A la tête d'un cabinet d'union, il galvanise son peuple dès son discours d'investiture pour le préparer au sacrifice à venir. Un mois plus tard, après la déroute française et la demande d'armistice du maréchal Pétain, il continue de se fier au pouvoir de la parole et prononce un discours destiné à raviver à nouveau le moral de la nation, dont il a le premier compris qu'il serait le nerf de la guerre. Chambre des communes L'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de la nation Les dirigeants des trois grands partis ont accepté de servir soit dans le cabinet de guerre, soit à de hauts postes d'État. Les trois ministères de la Défense nationale ont été pourvus. Il était essentiel que cela fût fait en un seul jour, compte tenu de l'extrême urgence et de la gravité des événements. Un certain nombre d'autres postes clés ont été attribués hier et je soumettrai une nouvelle liste dès ce soir à Sa Majesté. J'espère ainsi compléter la nomination des principaux ministres dans la journée de demain. J'invite à présent la Chambre, selon la résolution présentée en mon nom, à enteriner son approbation des mesures prises et à voter sa confiance dans le nouveau gouvernement. La formation d'un gouvernement aussi vaste et complexe est, en elle-même, une considérable entreprise. Mais il faut garder en mémoire que nous nous trouvons à l'aube de l'une des plus grandes batailles de l'histoire, que nous sommes engagés sur de nombreux fronts en Norvège et aux Pays-Bas, que nous devons nous préparer au combat en Méditerranée, que la bataille aérienne se poursuit sans relâche et que nous devons procéder à main préparative ici même, sur notre sol. Dans la crise que nous traversons, j'espère qu'on me pardonnera de ne pas m'adresser aujourd'hui plus longuement à la Chambre. J'espère qu'aucun de mes amis et collègues ou anciens collègues qui sont concernés par ces bouleversements politiques ne s'offusquera du manque de cérémonie avec lequel il nous a fallu agir. Je veux dire à la Chambre, comme je l'ai dit à chacun de ceux qui ont rejoint ce gouvernement, « Je n'ai rien à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweet. » Nous avons devant nous une feuille de route d'une terrible difficulté. Nous avons devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle sera notre politique. Je vous répondrai, « Menez la guerre sur mer, sur terre et dans les airs, avec toute la volonté et toute la force que Dieu voudra bien nous donner. » Menez la guerre contre une monstrueuse tyrannie, jamais dépassée dans le catalogue sombre et lamentable des crimes humains. Voilà quelle est notre politique. Vous vous demandez quel est notre but. Je vous répondrai d'un seul mot. La victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de la terreur. La victoire aussi longue et difficile que puisse être la route. Parce que sans victoire, il n'y aura pas de survie. Comprenons-le bien. Pas de survie pour l'Empire britannique. Pas de survie pour tout ce que l'Empire britannique a porté et défendu. Pas de survie pour les efforts et les impulsions donnés au cours des siècles à notre histoire et selon lesquels l'humanité progresse vers son objectif. Mais j'assume ma tâche avec entrain et espoir. Je suis certain qu'il ne sera pas infligé à notre cause d'échouer parmi les hommes. En cet instant, je me sens fondé à réclamer l'aide de tous et je vous dis Venez, avançons ensemble, forts de notre unité. Discours prononcé par Winston Churchill à la Chambre des Communes de Londres le 18 juin 1940 J'ai parlé l'autre jour du gigantesque désastre militaire qui s'est produit lorsque le Haut Commandement français n'est pas parvenu à replier les armées du Nord engagées en Belgique au moment où il savait que le front français avait été percé de façon décisive à Sedan et sur la Meuse. Ce retard a occasionné la perte de 15 ou 16 divisions françaises et mis hors d'action pour la période critique l'ensemble de la force expéditionnaire britannique. Notre armée et 120 000 soldats français ont en effet été secourus par la marine britannique depuis Dunkerque mais au prix de la perte de leurs canons de leurs véhicules et d'autres matériels modernes. Il a fallu inévitablement plusieurs semaines pour remédier à cette perte de sorte que durant les deux premières la bataille en France a été perdue. Quand on considère la résistance héroïque de l'armée française qui dans cette bataille avait affaire à forte partie les énormes pertes infligées à l'ennemi et l'épuisement manifeste de ce dernier on peut penser que ces 25 divisions constituées des troupes les mieux entraînées et les mieux équipées auraient pu faire la différence. Quoi qu'il en soit il a fallu au général Végan combattre sans elle. Nous avons envoyé en France tous les hommes que nous pouvions dès qu'il nous a été possible de rééquiper et transporter leurs unités. Je ne fais pas le récit de ces faits dans un souci de récrimination chose que je juge totalement futile et même nuisible. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Maintenant je mets tout cela de côté. Je le pose sur l'étagère où les historiens quand ils en auront le temps sélectionneront leurs documents pour raconter leurs histoires. Nous devons penser au futur et non au passé. Cela s'applique également dans une moindre mesure à nos propres affaires chez nous. Nombreux sont ceux qui ouvriraient une enquête à la Chambre des communes sur la conduite des gouvernements et des parlements parce qu'ils y sont aussi mêlés durant les années qui ont mené à cette catastrophe. Ils cherchent à accuser ceux qui ont été responsables de la conduite de nos affaires. Cette démarche serait tout aussi stupide et pernicieuse. Trop de personnes sont concernées. Que chacun examine sa conscience et ses discours, j'examine souvent les miens. Je suis convaincu d'une chose. Si nous laissons éclater une querelle entre le passé et le présent, nous découvrirons que nous avons perdu l'avenir. Par conséquent, je ne puis accepter que s'établisse la moindre distinction entre les membres de l'actuel gouvernement. Il était formé en temps de crise dans le but d'unir tous les partis et toutes les tendances de l'opinion. Il a reçu le soutien quasi unanime des deux chambres du Parlement. Ses membres vont faire bloc et, soumis à l'autorité de la Chambre des communes, nous allons gouverner ce pays et mener la guerre. Il est absolument indispensable dans un moment comme celui-ci que chaque ministre qui s'efforce quotidiennement de faire son devoir soit respecté et leurs subordonnés doivent savoir que leurs chefs ne sont pas des hommes menacés, des hommes qui sont là aujourd'hui et ne le seront plus demain, mais que leurs instructions doivent être scrupuleusement et fidèlement suivies. Sans cette concentration du pouvoir, nous ne pourrons faire face à ce qui nous attend. Il ne me semble pas très avantageux pour la Chambre de prolonger ce débat cet après-midi dans un état de tension générale. De nombreux faits qui ne sont pas encore clairs le seront d'ici peu. Nous aurons jeudi une séance secrète et je pense que ce serait une meilleure occasion pour les ministres qu'ils désirent d'exprimer leurs nombreux points de vue et pour la Chambre de débattre des problèmes fondamentaux sans que tout puisse être lu. Le lendemain, par nos dangereux ennemis. Les événements militaires désastreux qui ont eu lieu durant les quinze derniers jours ne m'ont pas surpris le moins du monde. De fait, il y a deux semaines, j'ai indiqué à la Chambre aussi clairement que je le pouvais que le pire était à prévoir et j'ai exprimé de la manière la plus claire que quelle que soit la tournure que prendraient les événements de France, cela ne changerait rien à la résolution de la Grande-Bretagne et de l'Empire britannique de continuer à se battre des années durant s'il le faut et seuls s'il le faut. Ces derniers jours, nous avons réussi à rapatrier la grande majorité des troupes que nous avions sur les lignes de communication en France. D'autres sont encore au combat aux côtés des Français, un combat qui rencontre un succès considérable dans les affrontements locaux avec l'ennemi. Nous avons également rapatrié une grande quantité de provisions, de fusils et de munitions de toutes sortes qui s'étaient accumulées en France au cours de ces neuf derniers mois. Nous disposons par conséquent aujourd'hui dans cette île d'une très vaste et puissante force militaire. Celles-ci se composent de nos troupes les mieux entraînées et les plus valeureuses, parmi lesquelles des dizaines de milliers d'hommes qui ont déjà démontré leur bravoure contre les Allemands et ne se sont jamais trouvés à leur désavantage. Nous avons actuellement dans cette île plus d'un million deux cent cinquante mille hommes sous les drapeaux. Derrière eux, nous avons les volontaires de la défense locale qui sont au nombre d'un demi-million mais dont seule une partie est pour l'instant armée de fusils ou autres armes à feu. Nous avons incorporé à nos forces de défense tous les hommes que nous pouvions doter d'une arme. Nous espérons pouvoir accroître sensiblement notre stock d'armes dans un futur proche et dans cette perspective nous avons l'intention d'appeler d'entraîner et de former sans délai bon nombre d'autres soldats. Ceux qui n'ont pas été appelés ou qui sont employés par le vaste secteur de la production de munitions dans toutes ces branches et leurs ramifications sont innombrables serviront mieux leur pays en demeurant leur poste de travail habituel en attendant de recevoir leur ordre de mobilisation. Nous disposons également ici des armées des Dominions. En fait les Canadiens ont atterri en France mais ils se sont à l'heure qu'il est replié sain et sauf fort déçu mais en bon ordre avec toute leur artillerie et leur équipement et ses forces de toute première classe venue des Dominions vont maintenant prendre part à la défense de la mère patrie. Ainsi l'invasion de la Grande-Bretagne nécessiterait en ce moment de transporter les armées ennemies par la mer en très grand nombre et une fois accomplies ces traversées il leur faudrait en permanence être approvisionnés en quantité considérable de munitions et autres fournitures nécessaires à un combat sans relâche car pour sûr le combat sera sans relâche. Certains demanderont comment se fait-il alors que la marine britannique ait été incapable d'empêcher qu'une grande armée fasse mouvement de l'Allemagne à la Norvège en traversant le Skaggerac mais les conditions en Manche et en mer du Nord ne sont en rien comparables à celles qui prévalent dans le Skaggerac. Dans le Skaggerac à cause de la distance nous ne pouvions apporter aucun soutien aérien à nos navires de surface et de ce fait nous trouvant à très faible distance de l'aviation ennemie nous en étions réduits à n'utiliser que nos sous-marins. Il nous était alors impossible d'imposer le blocus décisif ou l'interruption des combats comme on le peut depuis des vaisseaux de surface. Nos sous-marins ont sérieusement ébranlé les forces ennemies mais ne pouvaient pas à eux seuls empêcher l'invasion de la Norvège. En revanche en Manche et en mer du Nord nos forces navales supérieures de surface soutenues par nos sous-marins opéreront avec l'assistance rapprochée et efficace de la force aérienne. Voilà qui me mène naturellement à la grande question de l'invasion par les airs et au combat imminent entre les armées de l'air britannique et allemande. Il semble assez clair qu'aucune invasion dont notre infanterie ne pourrait venir rapidement à bout n'est susceptible d'avoir lieu par voie aérienne avant que notre aviation n'ait été vaincue de manière définitive. En attendant, les incursions de troupes parachutées peuvent se produire ainsi que des tentatives de débarquer des soldats par les airs. Nous devrions pouvoir réserver à ces messieurs un chaleureux accueil à la fois en l'air et au sol s'ils arrivaient sur celui-ci en état de poursuivre la bagarre. Mais la grande question demeure. Sommes-nous en mesure de détruire la puissance de feu aérienne d'Hitler ? Il est évidemment fort dommage que nous ne disposions pas d'une force aérienne au moins égale à celle du plus puissant ennemi qui se trouve à une distance accessible de nos rivages. Nous avons néanmoins une aviation très puissante qui a fait la preuve de sa très nette supériorité aussi bien pour ce qui est de la qualité de ses hommes que de ses différents types d'appareils dans ce que nous avons rencontré jusqu'à présent au cours des multiples et violents combats aériens menés contre les Allemands. En France, où nous souffrions d'un lourd désavantage et où nous avons perdu de nombreux appareils au sol alors qu'ils se trouvaient à proximité des aérodromes, nous étions habitués à leur infliger dans les airs des pertes de l'ordre de 2 à 2,5 contre 1. Dans le combat au-dessus de Dunkerque qui était une sorte de no man's land, nous avons battu l'aviation allemande de façon incontestable et gagné la maîtrise de l'espace aérien local en leur infligeant jour après jour une perte de 3 ou 4 contre 1. Quiconque observe les photographies du rembarquement publié il y a environ une semaine et qui montre les masses de troupes rassemblées sur la plage offrant une cible idéale pendant des heures d'un filet doit se rendre compte que ce rembarquement n'aurait pas été possible si l'ennemi n'avait pas renoncé à tout espoir de reconquérir sa supériorité aérienne à ce moment-là et à cet endroit-là. Dans la défense de cette île, les avantages des défenseurs seront bien plus importants qu'ils ne l'ont été lors du combat autour de Dunkerque. nous espérons porter ce qui a été réalisé à Dunkerque autour de trois ou quatre contraints. Et de surcroît, tous nos appareils endommagés et leurs équipages revenus indènes et de manière surprenante, le combat aérien moderne voit un grand nombre d'appareils endommagés et d'hommes revenir indènes, tous, lors d'une attaque menée contre cette île, tomberont en territoire ami et vivront pour repartir plus tard au combat, tandis que les appareils ennemis endommagés et leurs effectifs seront définitivement perdus pour ce qui est de la guerre. Pendant la grande bataille de France, nous avons apporté à l'armée française une aide puissante et continue, aussi bien en combattant qu'en bombardier. Mais en dépit des pressions de toutes sortes, nous n'avons jamais permis que soit dissipée la force de combat métropolitaine de l'air-force. Cette décision était douloureuse, mais elle était également juste, car l'issue de la bataille de France n'aurait pu se trouver affectée de façon décisive, quand bien même nous y aurions engagé la totalité de notre force de frappe. Cette bataille était perdue en raison de la malheureuse stratégie d'ouverture, ainsi que de l'extraordinaire et imprévisible puissance des colonnes armées et de la très nette supériorité en nombre de l'armée allemande. Dans ce grand combat, notre aviation de chasse aurait facilement pu perdre ses forces par simple accident, auquel cas nous serions à l'heure qu'il est dans une situation extrêmement critique. mais le fait est que je puis me réjouir d'informer la chambre que notre puissance de frappe comparée à celle des allemands qui ont subi de très lourdes pertes est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et nous croyons par conséquent en notre capacité de poursuivre la guerre aérienne dans de meilleures conditions que nous n'en avons jamais connues. J'attends avec impatience et en toute confiance les exploits de nos pilotes de chasse, ces hommes splendides, cette brillante jeunesse qui connaîtront la gloire de sauver leur terre natale, leur île et tout ce qu'ils aiment de la plus meurtrière des attaques. Reste bien sûr le danger des bombardements que les forces ennemies ne tarderont sans doute pas à nous faire subir. Il est vrai que la puissance des bombardiers allemands est supérieure en nombre à la nôtre. Nous disposons cependant nous aussi d'une très grande puissance de bombardement que nous utiliserons pour frapper sans interruption des cibles militaires en Allemagne. Je ne sous-estime nullement la gravité de l'épreuve qui nous attend. Mais j'ai foi en la capacité de nos compatriotes à résister tels les hommes braves de Barcelone à résister et à continuer malgré tout et certainement aussi bien que tout autre peuple dans le monde. Maintes choses en dépendront. Chaque homme et chaque femme aura l'occasion de montrer les plus grandes qualités de sa race et de rendre le plus noblement service à sa cause. à nous tous en cet instant quel que soit notre domaine notre condition notre métier ou nos obligations il sera précieux de se rappeler ces vers fameux il ne dit ni ne fit rien de commun sur cette scène mémorable. J'ai jugé bon à cette occasion de donner à la chambre et au pays quelques indications quant aux fermes raisons pratiques sur lesquelles nous fondons notre détermination à continuer la guerre. Nombreux sont ceux qui disent qu'importe de gagner ou de perdre qu'importe de sombrer ou de surnager plutôt mourir que se soumettre à la tyrannie et quelle tyrannie. Et je ne m'exclus pas moi-même de ceux-là mais je puis les assurer que nos conseillers professionnels des trois ministères nous recommandent conjointement de poursuivre la guerre et nous avise qu'il y a de bons et raisonnables motifs d'espérer que nous finirons par l'emporter. Nous avons pleinement informé et consulté les gouvernements indépendants des Dominions, ces grandes communautés par-delà les océans qui ont été constituées selon nos lois et notre civilisation qui, bien qu'absolument libres de choisir leur voie, demeurent totalement dévoués à la mère patrie et qui se sentent elles-mêmes inspirées par les mêmes émotions qui m'ont conduit à jouer notre vatou sur le devoir et sur l'honneur. Nous les avons pleinement consultés et j'ai reçu de leurs premiers ministres qui tous ont derrière eux des gouvernements élus à de larges suffrages et qui tous sont là parce qu'ils représentent la volonté de leur peuple, des messages écrits dans les termes les plus émouvants à travers lesquels ils appuient notre décision de poursuivre le combat et se déclarent prêts à partager notre sort et à persévérer jusqu'à la fin. C'est ce que nous allons faire. Nous pourrions à présent nous demander en quoi notre position a-t-elle empiré depuis le début de la guerre. Elle a empiré du fait que les allemands ont conquis une large partie du littoral de l'Europe de l'Ouest et envahit de nombreux petits pays ce qui aggrave les risques d'attaques aériennes et ajoute à nos préoccupations d'ordre naval. Cela ne diminue en rien le pouvoir de notre blocus étendu mais la croix au contraire de manière décisive. De la même façon, l'entrée en guerre de l'Italie renforce le pouvoir de notre blocus étendu. C'est grâce à ce blocus que nous avons pu arrêter les pires fuites. Nous ignorons si la résistance militaire en France prendra fin ou non mais si c'est le cas les Allemands seront alors en mesure de concentrer sur nous la totalité de leurs forces militaires et industrielles. Cependant pour les raisons que j'ai indiquées à la Chambre ce ne sera pas si facile à mettre en application. Si l'imminence d'une invasion s'est accrue et c'est indubitable du fait que nous sommes soulagés de la tâche de maintenir une armée conséquente en France nous disposons de forces infiniment plus importantes et plus efficaces pour l'affronter. Si Hitler parvient à soumettre les industries des pays qu'il a conquis à son contrôle despotique sa production d'armement déjà énorme s'enverra de beaucoup augmenter. En revanche il faudra pour cela encore du temps et nous sommes d'ores et déjà assurés de recevoir un soutien considérable continu et croissant des Etats-Unis en provisions et munitions de toutes sortes et notamment d'avions et de pilotes en provenance des Dominions et d'autres régions d'outre-mer qui se trouvent hors de portée des bombardiers ennemis. Je ne vois pas comment un de ces facteurs pourrait peser dans la balance à notre détriment avant que n'arrive l'hiver et l'hiver va imposer une pression au régime nazi alors que presque toute l'Europe se tord de douleur et de faim sous sa botte cruelle ce qui aussi impitoyable qu'il soit lui donnera du fil à retordre. Nous ne devons pas oublier qu'à partir du moment où nous avons déclaré la guerre le 3 septembre l'Allemagne a toujours eu la possibilité de tourner contre notre pays l'ensemble de sa force aérienne en même temps que d'autres procédés d'invasion qu'elle pourrait inventer et que la France n'aurait rien pu faire ou presque pour l'en empêcher. Nous avons par conséquent vécu sous la menace de ce danger dans son principe et sous une forme légèrement modifiée tous ces mois durant entre temps nous avons toutefois considérablement amélioré nos méthodes de défense et nous avons appris ce que nous n'avions pas le droit d'assumer au commencement à savoir que individuellement l'avion de chasse et le pilote britannique ont une supériorité certaine et sans équivoque c'est pourquoi en affichant ce bilan redoutable et en posant un regard sans illusion sur les dangers qui nous menacent je vois de grandes raisons de maintenir notre vigilance et nos efforts mais pas la moindre de céder à la panique ou au désespoir. pendant les quatre premières années de la dernière guerre les alliés n'ont connu que désastre et déception notre peur était constante une succession de coups de terribles pertes d'effroyables dangers rien que des échecs et pourtant au terme de ces quatre ans le moral des alliés était meilleur que celui des allemands qui avaient enchaîné les offensives triomphantes et qui se tenaient en envahisseurs triomphants sur tous les territoires qu'ils avaient pénétrés. Durant cette guerre nous n'avons cessé de nous poser la question mais comment allons-nous faire pour gagner ? Et personne n'était capable d'apporter une réponse vraiment précise jusqu'à ce que à la toute fin de manière assez soudaine et inattendue notre redoutable adversaire s'effondre devant nous mais nous étions à ce point grisés par la victoire que dans notre folie nous n'en avons pas profité. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer en France ni si la résistance française va se prolonger aussi bien en France que dans l'Empire français outre-mer. Le gouvernement français gâchera de grandes opportunités et laissera aller son avenir à volo s'il ne poursuit pas la guerre conformément aux obligations que stipule le traité qu'il a signé et dont nous ne nous sommes pas sentis capables de le libérer. La Chambre aura lu la déclaration historique dans laquelle selon le désir de nombreux français et de nos propres cœurs nous avons proclamé à l'heure la plus sombre de l'histoire de France notre volonté de conclure dans cette lutte une union de citoyenneté commune quoi qu'il puisse advenir en France ou avec le gouvernement français ou tout autre gouvernement français nous sur cette île et dans l'Empire britannique ne perdons jamais notre sens de la camaraderie envers le peuple français. si nous sommes maintenant appelés à endurer ce qu'ils ont souffert nous imiterons leur courage et si la victoire finale vient récompenser nos efforts ils en partageront les fruits oui et la liberté sera rétablie pour tous nous ne retirerons rien de nos justes revendications nous ne céderons rien pas un iota les tchèques les polonais les norvégiens les néerlandais les belges ont lié leur cause à la nôtre tous seront rétablis dans leurs droits ce que les générales végan a appelé la bataille de France est terminé je suppose que la bataille d'Angleterre est sur le point de commencer de cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne notre existence britannique en dépend ainsi que la longue continuité de nos institutions et de notre empire toute la fureur toute la puissance de l'ennemi va bientôt se déchaîner contre nous Hitler sait qu'il devra nous briser sur cette île ou qu'il perdra la guerre si nous parvenons à lui résister toute l'Europe pourra être libre et la vie du monde progresser vers de hautes et vastes terres baignées de soleil mais si nous échouons alors le monde entier y compris les Etats-Unis y compris tout ce que nous avons connu et aimé sombrera dans les abîmes d'un nouvel âge des ténèbres rendu encore plus sinistre et peut-être plus durable par les lumières d'une science pervertie aussi préparons-nous à accomplir notre devoir et à nous conduire de telle sorte que si l'empire britannique et son Commonwealth durant mille ans des hommes diront encore ce fut leur plus belle heure discours d'André Malraux ministre d'Etat chargé des affaires culturelles lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1964 Jean Moulin l'unificateur des mouvements de résistance contre l'occupant nazi est mort sous la torture depuis plus de vingt ans quand André Malraux prononce son éloge au pied d'un Panthéon qui ne fut jamais si beau qu'en ce sombre matin écrira le lendemain François Mauriac ce 19 décembre 1964 il fait froid la voix de l'orateur chahutée par les sautes de vent s'impose dans la bourrasque face à lui les anciens de la résistance anonymes émus transis unanimes et le général de Gaulle enveloppé dans un grand manteau pour quelques heures le président de la république semble être redevenu l'homme du 18 juin 1940 celui qui de Londres refusa l'armistice avec l'Allemagne signé par le maréchal Pétain toutes et tous écoutent Malraux le ministre de la culture en exercice l'ancien résistant et le romancier aux envolées épiques qui fait surgir d'outre-tombe les fusillés et les torturés cette journée fut un moment d'unité nationale autour de l'un des héros de la seconde guerre mondiale une pause en forme de leçon d'histoire dans un pays en pleine transformation sociale et économique qui tente toujours de penser les plaies et les divisions provoquées par la guerre d'Algérie Discours d'André Malraux Comme le veut le protocole le discours est adressé à Charles de Gaulle président de la république au moment des faits Monsieur le président de la république Voilà donc plus de vingt ans que Jean Moulin partit par un temps de décembre sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit sans la cérémonie d'aujourd'hui combien d'enfants de France auraient son nom il ne le retrouva lui-même que pour être tué et depuis sont nés 16 millions d'enfants Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort après vingt ans la résistance est devenue un monde de l'imbe où la légende se mêle à l'organisation le sentiment profond organique millénaire qui a pris depuis son action légendaire voici comment je l'ai rencontré dans un village de Corrèze les allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre aux mères de les faire enterrer en secret à l'aube il est d'usage dans cette région que chaque femme insiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens quand ils atteignirent le cimetière porté par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de Corrèze immobiles du haut en bas de la montagne et attendant en silence chacune sur la tombe des siens l'ensevelissement des morts français ce sentiment qui appelle la légende sans lequel la résistance n'eût jamais existé et qui nous réunit aujourd'hui c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité comment organiser cette fraternité pour en faire un combat on sait ce que Jean Moulin pensait de la résistance au moment où il partit pour Londres il serait fou et criminel de ne pas utiliser en cas d'action alliée sur le continent ces troupes prêtes aux sacrifices les plus grands éparses et anarchiques aujourd'hui mais pouvant constituer demain une armée cohérente de parachutistes déjà en place connaissant les lieux ayant choisi leur adversaire et déterminé leur objectif c'était bien l'opinion du général de Gaulle néanmoins lorsque le 1er janvier 1942 Jean Moulin fut parachuté en France la résistance n'était encore qu'un désordre de courage une presse clandestine une source d'information une conspiration pour rassembler ces troupes qui n'existaient pas encore or ces informations étaient destinées à tel ou tel allié ces troupes se lèveraient lorsque les alliés débarqueraient certes les résistants étaient des combattants fidèles aux alliés mais ils voulaient cesser d'être des français résistants et devenir la résistance française c'est pourquoi Jean Moulin est allé à Londres pas seulement parce que s'y trouvaient des combattants français qui eussent pu n'être qu'une légion pas seulement parce qu'une partie de l'Empire avait rallié la France libre s'il venait demander au général de Gaulle de l'argent et des armes il venait aussi lui demander une approbation morale des liaisons fréquentes rapides et sûres avec lui le général assumait alors le nom du premier jour le maintien du combat quel qu'en fut le lieu quelle qu'en fut la forme enfin le destin de la France la force des appels de juin 40 tenait moins aux forces immenses qui n'avaient pas encore donné car il faut que la France soit présente à la victoire alors elle retrouvera sa liberté sa grandeur la France et non telle légion de combattants français c'était par la France libre que les résistants de Birakem se conjuguaient formaient une France combattante restée au combat chaque groupe de résistants pouvait se légitimer par l'allié qui l'armait le soutenait voire par son seul courage le général de Gaulle seul pouvait appeler les mouvements de résistance à l'union entre eux et avec tous les autres combats car c'était à travers lui seul que la France livrait un seul combat c'est pourquoi même lorsque le président Roosevelt croira assister à une rivalité de généraux de parti l'armée d'Afrique depuis la Provence jusqu'aux Vosges combattra au nom du gaullisme comme feront les troupes du parti communiste c'est pourquoi Jean Moulin avait emporté dans le double fond d'une boîte d'allumettes la micro-photo du très simple ordre suivant M. Moulin a pour mission de réaliser dans la zone non directement occupée de la métropole l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs inépuisablement il montre aux chefs des groupements le danger qu'entraîne le déchirement de la résistance entre des tuteurs différents chaque événement capital entré en guerre de la Russie puis des Etats-Unis débarquement en Afrique du Nord renforce sa position à partir du débarquement il devient évident que la France va redevenir un théâtre d'opération mais la presse clandestine les renseignements même enrichis par l'action du noyautage des administrations publiques sont à l'échelle de l'occupation non de la guerre si la résistance est qu'elle ne délivrera pas la France sans les alliés elle n'ignore plus l'aide militaire que son unité pourrait leur apporter elle a peu à peu appris que s'il est relativement facile de faire sauter un pont il n'est pas moins facile de le réparer alors que s'il est facile à la résistance de faire sauter deux cents ponts il est difficile aux allemands de les réparer à la fois en un mot elle sait qu'une aide efficace aux armées de débarquement est inséparable d'un plan d'ensemble il faut que sur toutes les routes sur toutes les voies ferrées de France les combattants clandestins désorganisent méthodiquement la concentration des divisions cuirassées allemandes et un tel plan d'ensemble ne peut être conçu et exécuté que par l'unité de la résistance c'est à quoi Jean Moulin s'emploie jour après jour peine après peine un mouvement de résistance après l'autre et maintenant essayons de calmer les colères d'en face il y a inévitablement des problèmes de personnes et bien davantage la misère de la France combattante l'exaspérante certitude pour chaque matki ou chaque groupe franc d'être spolié au bénéfice d'un autre maquis ou d'un autre groupe qu'indignent au même moment les mêmes illusions qui 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 sait encore ce qu'il a fallu d'acharnement pour parler le même langage à des instituteurs radicaux réactionnaires des officiers réactionnaires ou libéraux des trotskistes ou communistes de retour de Moscou tous promis à la même délivrance ou à la même prison ce qu'il a fallu de rigueur à un ami de la république espagnole un ancien préfet radical chassé par vichy pour exiger d'accueillir dans le combat commun tel rescapé de la cagoule Jean Moulin n'a nul besoin d'une gloire usurpée ce n'est pas lui qui a créé combat libération franc tireur c'est freiné d'astier Jean Pierre Lévy ce n'est pas lui qui a créé les nombreux mouvements de la zone nord dont l'histoire recueillera tous les noms ce n'est pas lui qui a fait les régiments mais c'est lui qui a fait l'armée il a été le carnot de la résistance attribuer peu d'importance aux opinions dites politiques lorsque la nation est en péril de mort la nation n'ont pas nationalisme alors écrasé sous les chars hitlériens mais la donnée invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle penser qu'elle dominerait bientôt les doctrines totalitaires dont retentissait l'Europe voir dans l'unité de la résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation c'était peut-être affirmé ce qu'on a depuis appelé le gaullisme c'était certainement proclamé la survie de la France en février ce laïc passionné avait établi sa liaison par radio avec Londres dans le grenier d'un presbytère en avril le service d'information et de propagande puis le comité général d'études était formé en septembre le noyautage des administrations publiques enfin le général de gaulle décidait la création d'un comité de coordination que présiderait jean moulin assisté du chef de l'armée secrète unifiée la préhistoire avait pris fin coordonnateur de la résistance en zone sud jean moulin en devenait le chef en janvier 1943 le comité directeur des mouvements unis de la résistance ce que jusqu'à la rélibération nous appellerions les murs était créé sous sa présidence en février il repartait pour londres avec le général de l'estrain chef de l'armée secrète et Jacques d'Alsace de ce jour le témoignage le plus émouvant a été donné par le colonel passy je revois moulin blême saisie par l'émotion qui nous étreignait tous se tenant à quelques pas devant le général et celui-ci disant presque à voix basse mettez-vous au garde à vous puis nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire et pendant que de gaulle donnait la collade une larme lourde de reconnaissance de fierté et de farouche volonté coulait doucement le long de la joule pâle de notre camarade moulin comme comme il avait la tête levée nous pouvions voir encore au travers de sa gorge les traces du coup de rasoir qu'il s'était donné en quarante pour éviter de céder sous les tortures de l'ennemi les tortures de l'ennemi en mars chargé de constituer et de présider le conseil national de la résistance Jean Moulin monte dans l'avion qui va le parachuter au nord de Rouen ce conseil national de la résistance qui groupe les mouvements les partis et les syndicats de toute la France c'est l'unité précairement conquise mais aussi la certitude qu'au jour du débarquement l'armée en haillons de la résistance attendra les divisions blindées de la libération Jean Moulin en retrouve les membres qu'il rassemblera si difficilement il retrouve une résistance tragiquement transformée celle-là elle avait combattue comme une armée en face de la victoire de la mort ou de la captivité elle commence à découvrir l'univers concentrationnaire la certitude de la torture désormais elle va combattre en face de l'enfer ayant reçu un rapport sous les camps de concentration il dit j'espère qu'ils nous fusilleront avant ils ne devaient pas avoir besoin de le fusiller la résistance grandit les réfractaires du travail obligatoire vont bientôt remplir nos maquis la gestapo grandit aussi la milice c'est partout c'est le temps où dans la campagne nous interrogeons les aboiements des chiens au fond de la nuit le temps où les parachutes multicolores chargés d'armes et de cigarettes tombent du ciel dans la lueur des feux des clairières ou des causses c'est le temps des caves et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants la grande lutte des ténèbres a commencé le 27 mai 1943 allu à Paris rue du Four la première réunion du CNR Jean Moulin rappelle les buts de la France libre faire la guerre rendre la parole au peuple français rétablir les libertés républicaines travailler avec les alliés à l'établissement d'une collaboration internationale puis il donne lecture d'un message du général de Gaulle qui fixe pour premier but au premier conseil de la résistance le maintien de l'unité de cette résistance qu'il représente au péril quotidien de la vie de chacun de ses membres le 9 juin le général de l'Estrin chef de l'armée secrète enfin unifié est pris à Paris aucun successeur ne s'impose ce qui est fréquent dans la clandestinité Jean Moulin aura dit maintes fois avant l'arrivée de ce rôle si j'étais pris je n'aurais pas même eu le temps de mettre un adjoint au courant il veut donc désigner ce successeur avec l'accord des mouvements notamment de ceux de la zone sud il rencontrera leur délégué le 21 à Caluire il y attend en effet la gestapo aussi la trahison joue son rôle et le destin qui veut qu'aux trois quarts d'heure de retard de Jean Moulin presque toujours ponctuel correspond d'un long retard de la police allemande assez vite celle-ci apprend qu'elle tient le chef de la résistance en vain le jour où au fort Montluc à Lyon après l'avoir fait torturer l'agent de la gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau pour la terrible suite écoutons seulement les mots si simples de sa sœur son rôle est joué et son calvaire commence bafoué sauvagement frappé la tête en sang les organes éclatés il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret lui qui les savait tous comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme comme le dit mademoiselle Moulin il savait tout george bidot prend à sa succession mais voici la victoire de ce silence atrocement payé le destin bascule chef de la résistance martyrisée dans des caves hideuses regarde tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons elles portent le deuil de la France et le tien regarde glisser sous les chaînes nains du querci avec un drapeau fait de mousseline nouée les maquis que la gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain il n'a pas encore entendu parler de la baignoire pauvre roi supplicié des ombres regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de torture voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés grâce à toi les chars n'arriveront pas à temps et quand la trouée des alliés commence regarde le préfet surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la république sauf quand lorsqu'on les a tués tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc regarde combattant tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chaîne et arrêtés avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'empire hitlérien la division d'Asraich comme Leclerc entra aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard enfin tombé sous les crosses avec les huit mille françaises qui ne sont pas revenus des bagnes avec la dernière femme morte à Ravensbruck pour avoir donné asile à l'un des nôtres entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle nos frères dans l'ordre de la nuit commémorant l'anniversaire de la libération de Paris je disais écoute ce soir jeunesse de mon pays ces cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a quatorze ans puisses tu cette fois les entendre elles vont sonner pour toi l'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace mêlé au cri perdu des moutons des Tabors quand les bazoukas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg écoute aujourd'hui jeunesse de France ce qui fut pour nous le chant du malheur c'est la marche funèbre des cendres que voici à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2 de celle de Victor Hugo avec les misérables de celle de Jaurès veillée par la justice qu'elle repose avec leur long cortège d'ombre défigurée aujourd'hui jeunesse puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas pas